Le désir ardent de prier C'est comme l'enfant quand il est né. Qu'est-ce qu'il fait ? Il crie. Est-ce qu'on dit il pleure ? Il demande quoi ? Le lait maternel. Il prie. L'enfant né en priant. Où est maman ? Où est maman ? Donnez-moi maman. Donnez-moi le lait. Et quand un enfant naît et il ne pleure pas, le docteur fait quoi ? Il les gifle pour qu'il pleure. Parce que pleurer permet de savoir si ses poumons fonctionnent bien. Et ses cordes vocales. Bien aimé. Est-ce que tu as l'ardent désir de prier ? Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit Lorsque les disciples de l'église primitive se sont convertis à Christ, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la faction du pain et dans les prières. Quelle est ta relation avec la prière ? Hier tu as prié. Aujourd'hui tu as prié. Quand même on était en train d'adorer ici. Ça te faisait quoi ? Si tu te sentais déconnecté, fais attention. Il se peut que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui, ça nous arrive deux fois, tu te réveilles, tu n'es pas de très bonne humeur, on est des hommes. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, a le désir ardent de prier. Quelque chose en lui le pousse à prier. Des fois tu peux être là sur ton lit, tu commences à prier. Tu es en train de conduire, tu commences à prier. Tu raffoles les moments de prière. Les moments de prière pour un né de nouveau sont des moments riches. En émotion, en profondeur. Est-ce que tu vis ça ? Ou chaque fois que tu pries, il faut qu'on te pousse. Tu fuis même la prière, tu évites la prière. Chez vous, à la maison, c'est toi qui n'aimes pas prier. Dans ton couple, c'est toi qui n'aimes pas prier. Mais tu te dis, enfant de Dieu, prier c'est respirer. Tout homme né respire. Et quand tu ne pries pas, tu ne respires pas. Et tu es mort. Quelle est ta vie de prière ? Tu pries avant de manger, tu pries avant de dormir. Ça c'est une prière religieuse. Seigneur protège-moi, bénis cette journée, bénis cette nourriture. C'est tout ce que tu sais faire. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un religieux. Arrives-tu seul, sans un pasteur, ni un président de culte à rechercher toi-même la face de Dieu et à être dans sa présence par plaisir. Par plaisir. Il y a deux jours, je suis allé prier. J'étais dans mon bureau. J'ai voulu prier pour l'église. Dieu m'a dit non. J'ai voulu prier pour ma famille, non. J'ai voulu prier pour les païens dans le monde, non. J'ai voulu prier pour ceux-ci, non, non, non. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Il dit, Marcelo, Sois seulement là. Sois dans ma présence. C'est tout. Ne me demande rien. Sois seulement là. J'aime ta présence. Aime aussi ma présence. Reste là. Je suis resté là. Je suis resté là. Je suis resté là. Et c'était bien de rester là. Lorsque mon fils est devant moi, il ne me demande rien. Il est là seulement. Il est là. Après, c'est moi qui lui dis des fois, Raquel, va là-bas, prends des habits. Prends là-bas, prends des nouvelles chaussures. Il ne demande pas. Tu penses que Dieu te donne seulement quand tu demandes ? Il te donne parce qu'il a tué son fils. Mais aime sa présence. Celui qui est né de nouveau aime la présence de papa. Voyez comment les enfants nous cherchent. Qui ont des enfants ? Les enfants nous cherchent tout le temps. Des fois, les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent être en train de jouer. Ils arrêtent de jouer. Ils vont seulement dans la chambre. Ils vérifient si vous êtes là. Ils vous regardent. Vous êtes là. Ils sont contents. Ils partent. Pourquoi ? Ils ont la paix quand ils savent qu'il y a la présence de papa et maman. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne supportes pas la présence de Dieu. Tu dis que tu es né de nouveau. Mais tu ne supportes pas Dieu. Dieu est une aversion pour toi. Prier est une corvée, est une punition. Si quelqu'un veut te punir, qu'il te dise, on va prier deux heures du temps. On t'a puni. On t'a puni. Tu es un religieux. Tu n'es pas né de nouveau. Et je t'assure. Celui qui est né de nouveau n'a même pas besoin qu'on lui apprenne beaucoup à prier. N'est-ce pas ? Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne trop de choses. Il faut prier. Il y a quelque chose dans toi qui te pousse vers Dieu. Qui te pousse vers Dieu. C'est pourquoi, remarquez même, les gens qui viennent de se convertir prient plus que les gens qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'en soi, ça ne s'apprend pas. Prier, c'est seulement aimer. Quand tu aimes, tu pries. Parce qu'il n'y a pas de formule. Peut-être qu'on apprend à Oracle à me parler. On lui apprend. Il me connaît. Il sait que j'aime ça et je n'aime pas ça. Celui qui vit dans la présence de Dieu, c'est ce que le Père aime et c'est ce qu'il n'aime pas. Quel est ta vie de prière, mon frère ? Et l'Esprit m'est dit de dire ceci. Si hier, tu avais ce que je suis en train d'enseigner. Prier, c'était naturel. Une seconde nature en toi. Maintenant, ça ne t'arrive plus. Tu sais ce qui t'arrive ? Tu es en train d'abandonner Dieu. Tu es un rétrograde. Tu peux venir à l'église avec tout le monde et tout. Nous chantons, nous dansons. Mais si dans ta vie personnelle, tu as perdu cette attirance vers la prière, tu ne l'as plus. Tu es en train de mourir spirituellement. En train de mourir spirituellement. Dernièrement, on m'a envoyé par un frère, je crois, de Matadi, une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais quand même, ça m'a beaucoup édifié. Il y a des démons qui ont attaqué un pasteur. Ils craignaient Dieu, ils portaient du fruit. Dieu l'utilisait dans des signes des prodiges et des miracles. Et le diable a fait une réunion contre lui pour détruire son ministère. Et il a envoyé un démon d'impudicité contre lui. Le démon est entré dans une femme. La femme est venue le tenter. Et l'homme de Dieu a jeûné. Il a prié. Il a lu la Bible. Il a vaincu cela. On a envoyé un esprit d'orgueil. Encore, il a jeûné, il a prié, il a lu la Bible, il a vaincu l'esprit d'orgueil. On lui a envoyé un esprit d'avidité. Il a jeûné, il a prié, il a lu la Bible, il a vaincu cet esprit. Les trois démons qui étaient envoyés contre lui étaient fâchés, en colère. Ils avaient totalement échoué. Et le diable décide d'envoyer les trois démons au même moment. Et les trois démons vont inspecter l'église. Voir où sont les failles de ce ministère et de sa vie, ils ne trouvent aucune faille, craignant Dieu, vivant dans la prière, la sainteté, la crainte de Dieu. Et pendant qu'ils visitent cette église, ils voient un vieux démon, très fatigué. Et puis ils se moquent de ce démon. Et lui, regarde toi, tu es vraiment fatigué. Toi, tu es qui ? Et le démon fatigué leur dit, moi je suis le démon du temps. Comment tu es le démon du temps ? Il dit, vos attaques contre lui ne peuvent réussir. Il faut être patient. Il faut être patient. Et qu'est-ce que toi tu fais dans sa vie ? Il dit, moi, je ne fais pas beaucoup. Je lui vole seulement ses heures de prière. Je fais qu'il soit tellement occupé à beaucoup de choses, à beaucoup de choses, comme ça il n'aura plus le temps de beaucoup prier, de beaucoup méditer, et il va devenir faible. Et il leur dit, donnez-moi le temps de travailler seulement, à lui voler son temps, et vous viendrez après. Et il a commencé à travailler, à lui voler son temps. Très occupé à ceci, très occupé à cela. Ses heures de prière, il ne respecte plus. Ses heures de méditation, il ne respecte plus. Il ne respecte plus. Il ne respecte plus. De sorte qu'il était déconnecté à sa source, il commençait à s'affaiblir. Et puis maintenant là, il dit aux trois démons, attaquez maintenant. Et quand ils sont venus, ils l'ont trouvé sans force, ils l'ont vaincu. Ton temps, as-tu toujours ton temps de prière ? As-tu toujours tes heures de prière ? Là, Dieu me dit de parler au rétrograde, c'est-à-dire des personnes qui étaient nées de nouveau. Mais sur le chemin, pendant le temps, Satan a volé, revenait à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et voici ce que dans cette histoire on dit. L'ennemi te maintient dans une mauvaise habitude sans t'attaquer pour que cette mauvaise habitude demeure en toi de sorte que le jour que tu voudras corriger, que cela soit tellement enraciné en toi que tu es incapable de changer. Comment ? Tu perds ta vie de prière. Tu pries quatre heures du temps, tu commences à prier deux minutes. Mais toute ta vie va bien. Les choses continuent à fonctionner. Satan sait que s'il change, il perturbe directement ta vie après t'avoir volé ta vie de prière. Tu vas te ressaisir pour beaucoup prier. Alors il ne touche à rien. Il te laisse avancer, mais il vaut l'essentiel. Et il sait qu'une mauvaise habitude ne s'installe pas en deux jours. Ça peut s'installer pendant six mois, une année. Et après maintenant il vient toucher ta vie. Quand tu veux réagir pour prier, tu n'arrives plus à prier comme avant. Et il t'a. Aujourd'hui tu dois te répentir. Tu dois te répentir d'avoir perdu ta vie de prière. Mais toi qui ne l'as jamais eu. Pour eux je parle, ils l'avaient, ils l'ont perdu car ils sont rétrogrades. Mais toi quand je parle même de vie de prière, tu es étonné. C'est quoi la vie de prière ? Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas chrétien. La Bible nous dit, les premiers chrétiens, quand ces mois étaient baptisés, ils persévéraient dans la prière. Je vous assure. Vous savez pourquoi même les modérateurs des cultes ont beaucoup de boulot ? C'est parce qu'ils modèrent des religieux. Mais on doit te rappeler que tu es venu prier à l'église. Tu t'imagines ? On doit te rappeler que tu dois être concentré à l'église. On doit te rappeler que tu dois éteindre ton téléphone, que tu ne dois pas causer le téléphone. Tu t'imagines ? On doit te rappeler que tu es païen. Tu es païen. On doit te rappeler qu'est-ce que tu es venu faire à l'église. Tu t'imagines ? Tu quittes la maison, tu t'habilles, tu vas à l'église. Mais on doit te rappeler. On est venu adorer, on est venu prier, on est venu ceci. Comment ça ? C'est pourquoi les cultes sont lourds. Et des fois tu prends dix intercesseurs nés de nouveau, ils privent avec plus de puissance que toute une église comme celle-ci. Pourquoi ? Les nés de nouveau. Mais quand on est comme ça, il y a des réligieux, des lourdeux. Maintenant qu'on dit priant, lui il ne comprend rien. Il est déconnecté, totalement déconnecté. Et il peut faire l'effort pendant un temps de prier comme vous par récitation. Et comme la nature revient toujours au galop, il rentre dans sa nature ancienne. Il n'a plus rien à dire à Dieu. Vous qui dites toujours, je n'ai rien à dire à Dieu, c'était archifo. Tu n'es pas né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a des choses à lui dire. Quand quelqu'un t'a mouré d'une femme, il a des choses à dire. Même si on ne lui a jamais rien appris, il a des choses. Et ô tes yeux, ô quand tu parlais, ô qui lui apprend ? L'amour, quand ça remplit ton cœur, tu as des choses à dire. Quand tu es né de nouveau, tu trouves des choses à dire à papa. Même si tu ne vas pas trouver les bons versets. Même si tu ne vas pas trouver le breu, le grec. Mais tu vas dire des choses à papa. Tu lui diras des choses qui vont le toucher. Frère, et tu n'es de nouveau, quelle est ta vie de prière ? As-tu l'ardent désir de prier ? Est-ce que quand tu passes une journée, tu n'as pas prié, tu te sens mal ? Les gens n'aient de nouveau, quand il fait une journée sans prier, il devient nerveux. C'est comme un drogué qui ne sait pas droguer. C'est comme un fumeur qui n'a pas fumé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je n'ai pas prié, je n'ai pas prié. Quelqu'un qui est né de nouveau, s'il dort sans prier, il ne trouve pas le sommeil. N'est-ce pas ? Tu commences à tourner sur ton lit. Mais pourquoi je... Ah, je n'ai pas prié, je n'ai pas prié. Quand tu pries, tu dors dans les mains de papa et tu as la paix. Si ce n'est pas ça que tu vis, fais attention. Tu es un religieux. C'est pourquoi tu dis que la vie chrétienne est difficile. Non, elle n'est pas difficile. Elle est difficile parce que tu forces une nature que tu n'as pas. Je t'assure, mon frère. Qu'est-ce que tu as ? Es-tu né de nouveau ? Es-tu né de nouveau ? Et je t'assure, quand quelqu'un est né de nouveau, c'est dans la prière des fois que tu les découvres. Tu peux voir quelqu'un qui est toujours calme. Mais quand il adore, il devient comme un enfant. Il est toujours insensible, mais tu le vois pleurer. C'est quelqu'un de triste, mais quand il prie, tu vois, il est heureux. Il rayonne, il est devant ton père. Comme un enfant, ton papa n'est pas là, il ne parle pas beaucoup. Mais quand les parents viennent, tout d'un coup, est-ce que c'est ce que tu sens ? Prends-moi tout. Ne me prends pas ma vie de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada